Il était difficile de trouver un ancien joueur mieux placé que Rodrigo Capo Ortega pour analyser le match entre le 15 de France et l'Uruguay, remporté timidement par les Bleus ce jeudi à l'île 27 à 12. Car le natif de Montevideo, légende du Castro-Olympique, où il a disputé plus de 400 matchs entre 2002 et 2020, connaît parfaitement les deux équipes. Quelques heures après la rencontre, il pose son regard bienveillant sur ce résultat étonnant, entre fierté pour l'Ostero et sérénité pour les Bleus. Qu'avez-vous pensé du match ? Rodrigo Capo Ortega Je suis d'abord très heureux, très fier des Uruguayens. Ils ont fait un très bon début de Coupe du Monde, ils ont été réalistes, ils sont parvenus à inscrire des points chaque fois qu'ils sont arrivés dans le camp français. La majorité de la rencontre, ils ont été dans leur camp, dominés par les français, c'est sûr, mais ils ont fait une super prestation. Ils ont montré qu'ils étaient là pour faire un bon résultat. Concernant les français, ils ont sous-estimé un peu l'Uruguay. Et dans ce sport, quand tu sous-estimes, que tu ne respectes pas l'adversaire, tu le paies cher. La solidarité défensive de l'Uruguay a fait mal à la France. Chaque fois que je parle de cette équipe, je dis que c'est le collectif qui prime. Chacun a son rôle et chacun donne son maximum et les gars n'attendent pas qu'un coéquipier fasse le travail à leur place. Il y a quelques anciens, qui arrivent à apporter leur expérience, et les nouveaux, qui amènent de la fraîcheur et de l'envie. Et tous sont solidaires. Ce qui a surpris, c'est la percussion offensive des Uruguayens. Non. Même moi j'ai été impressionnée sur ce plan-là. Voir l'évolution du rugby uruguayen au niveau des trois quarts, c'est fantastique, parce que ça n'a pas été notre force dans les dernières années. Maintenant, ils arrivent à être de plus en plus performants et on parvient à le matérialiser. Mais on n'a pas été récompensé, notamment sur l'essai annulé, qui aurait dû être validé. L'obstruction n'a aucune incidence sur l'action, le défenseur est trop loin de l'action. La prestation de la France est-elle inquiétante pour la suite de la compétition ? Je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Ça va permettre aux joueurs de se remettre en question et de comprendre que dans ce sport, et plus particulièrement en Coupe du Monde, il faut être à 100% à chaque fois. Sinon tu peux le regretter. L'équipe avait été largement remaniée pour ce match. Cette victoire étriquée ne montre-t-elle pas les limites de la profondeur d'effectifs des Bleus ? On ne peut pas juger les joueurs sur un seul match. Même s'ils n'ont pas fait la prestation qu'ils devaient faire. Il ne faut pas oublier que ces joueurs ont réalisé des bonnes prestations en préparation contre l'Ecosse ou les Fidji. Ils ont beaucoup de qualité. Donc ils sont passés à côté d'un match, c'est dommage pour eux parce qu'ils avaient la possibilité de se montrer, mais ce n'est pas une catastrophe. L'important, c'est de se remettre en question et de repartir à zéro de nouveau pour le match contre la Namibie. Mais la France reste un des favoris de cette Coupe du Monde. Pour revenir à l'Uruguay, Comment voyez-vous la suite de la compétition après cette première réussie ? Les Uruguayens ont super bien commencé. J'étais avec les joueurs ce matin, ils sont super contents de leur niveau de jeu. Ils se sentent en confiance. Et ils se sont surtout sentis bien physiquement, au niveau des impacts, au niveau de l'endurance. Ils sont confiants, ils savent que contre l'Italie mercredi 20 septembre, Ce sera très dur. Mais s'ils arrivent à mettre leur jeu en place, ils sont capables de rivaliser contre les Italiens. Il n'y a aucune déception par rapport au résultat d'hier ? Non. La seule chose, c'est l'essai qui est refusé et le carton jaune de Romain Taofi-Fénois qui méritait un carton rouge. Quand je vois les règles, il touche le visage de son adversaire avec son épaule. Ça mérite un rouge, même si ce n'est pas fait exprès. C'est dommage parce qu'avec l'essai et le carton rouge, ça aurait pu être différent. Mais ils sont tout de même fiers du match. D'avoir rivalisé avec la France, qui est une super puissance mondiale. Nous, on est un pays qui continue de grandir et qui essaie de se rapprocher du niveau professionnel.